Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui de notre rentrée littéraire à l'Observatoire. J'espère que vous allez bien et que vous avez vécu pas trop péniblement en cette période étrange de confinement et de déconfinement. Alors je vais vous parler de nos quatre titres de rentrée littéraire, de trois portraits de femmes puissantes dans notre jolie charte de littérature et d'un auteur maison, d'un auteur de non-fiction qui fait son entrée par la grande porte en littérature et qui est vraiment le livre événement de l'Observatoire. Alors je commence par notre collection. C'est vrai qu'elle représente cette rentrée pour moi, ce que j'essaye et ce que je veux absolument installer à l'Observatoire, c'est-à-dire continuer à développer une littérature de qualité et toujours très accessible, une littérature d'évasion, de dépaysement, qui soit fidèle à des auteurs déjà publiés par l'Observatoire, donc par exemple comme Karine Silla, et vous le verrez par la suite, on va continuer à publier des auteurs. Cher l'Observatoire, Siglone Vinson qui reste avec nous, Anaïs Youbet, voilà, tous ces auteurs-là reviennent, et ça c'est super. Et aussi dénicher de nouvelles voies, que ce soit des voies étrangères, comme par exemple Dolores Reyes avec Mancheterre, et des nouvelles voies françaises comme Mottimono et son premier roman L'Enfant Céleste. C'était important pour moi d'avoir trois textes à la fois très différents, vous verrez, dans le style, dans la narration, dans le contexte, dans l'atmosphère, et à la fois liés entre eux par, je ne sais pas, une harmonie de sentiments, d'émotions. Là c'est vrai que ce qui est relié entre eux, c'est que ce sont en fait trois portraits de femmes extrêmement différents, mais des femmes à chaque fois, je trouve, assez fortes, puissantes et inoubliables. Que ce soit donc La jeune Mancheterre, donc Mancheterre c'est un roman argentin de Dolores Reyes, donc c'est vrai que c'était un pays, l'Argentine, ou plutôt un continent qui est très important pour moi, parce que bon, ça ne vous basse pas avec mes origines, moi je viens du Uruguay, donc moi je parle la langue, donc c'est vrai que quand j'ai lu ce roman de Dolores Reyes, je crois que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un coup de cœur pareil, il m'a complètement scotché sur place, et c'est très rapidement tout ce que j'aime en littérature sud-américaine de nos jours, c'est cette réinvention permanente du réalisme magique, à travers Mancheterre, donc une jeune fille qui, en ingérant de la terre, parvient à entrevoir les souffrances des femmes qui ont foulé cette terre, et qui sont soit, qui ont disparu, qui ont été assassinées. Donc c'est un roman qui dit énormément de choses sur l'Argentine, qui est d'une poésie folle, qui est aussi très très crue, enfin moi vraiment, je l'aime beaucoup, et c'est une auteure très très intense et très importante, et je pense que vraiment on va continuer à la publier, parce que vous verrez, elle a quelque chose d'unique. C'est un personnage de femme puissant aussi chez Motsimono, et pareil, ça c'est un premier roman, moi, pareil, qui m'a, encore une fois, laissé sans voix. Et là, c'est à travers le personnage de Marie, et de son enfance éliant, et qui, tous les deux un petit peu là, de l'existence, vont partir complètement, vont tout quitter leur vie parisienne, pour aller au large d'une petite île, au large du Danemark, où a vécu un astronome, Tycho Brahe, qui, cinq siècles auparavant, a révolutionné la science des étoiles. Et c'est un roman là, presque naturaliste, qui dit des choses incroyables de poésie et de beauté sur la vie, l'amour, la nature. Enfin, Karine Silla, et son personnage historique, donc qui a réellement existé, Damine Sitoediata, qui est une femme, et là c'est aussi assez impressionnant, d'ailleurs vous voyez, la couverture, elle en jette, si je puis dire. Et c'est une femme, il n'y a rien d'écrit sur elle. Elle est née en 1920, elle est morte à 24 ans, et on l'appelle, au Sénégal, elle est très connue, c'est la Jeanne d'Arc de la Casamance, parce qu'elle est vraiment tout fait pour que le Sénégal ne perde pas son âme, sa culture, son identité. Ce n'est pas un roman militant, pas du tout, ce n'est pas un roman engagé, c'est un roman qui parle du Sénégal, de cette culture, de ce pays, et aussi un peu des racines de Karine Silla. Et enfin, pour terminer, évidemment, l'auteur dont je vous parlais tout à l'heure, vous le savez tout à fait, c'est Raphaël Enthoven, un auteur, un incroyable auteur maison, que vous connaissez très bien pour sa non-fiction, et qui entre par la grande porte en littérature. Vous verrez, c'est un texte virtuose, incroyablement bien écrit, drôle. Il nous fait plonger, grâce à l'art de l'autofiction qu'il manie à merveille, dans vraiment une époque fascinante, et aussi dans l'existence d'un jeune homme, d'un enfant, qu'il raconte avec, je trouve, beaucoup de malice, beaucoup d'intelligence, et de perspicacité. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça, et puis j'ai hâte qu'on en parle de vive voix, ou par mail, ou au téléphone. Sous-titrage ST' 501